Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. Donc j'ai une carte qui a sauté, je ne la prends pas pour le tirage parce que je n'ai pas débuté avec, mais j'ai commencé à préparer la table pour vous, les cancers, et puis bien évidemment je bats les cartes avant de commencer, et j'ai la plume rouge de cet oracle qui a sauté, voilà c'était celle-ci. J'ai la plume rouge qui a sauté, qui parle de luxure, de passion et de tentation. Voilà, juste la petite introduction. Mais je recommence mon tirage, c'est juste pour dire que j'avais cette plume qui avait sauté, on verra plus tard si je peux intégrer cette information. Voilà, welcome, bonjour à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je me présente, Hélène à coach intuitive, je présente une fois par mois deux tirages. Un tirage sentimental, comme celui-ci, par signe astrologique, et un tirage général qui est déjà sur ma chaîne YouTube. En bas de cette vidéo, vous allez voir une très très belle vidéo, dont j'ai pris beaucoup de temps à la préparer. Oups, elle saute. Ensuite, c'est la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2022. Elle est complète, elle vous permet vraiment d'avoir une belle vision sur toute l'année avec un joli résumé sur la fin de la vidéo. Donc je vous invite à regarder, tu vois, en dos de deck, tu vois, en dos de deck, j'avais la plume rouge. Moi, allez, je la garde quand même parce que je ne sais pas pourquoi. On la garde quand même, voilà, on verra plus tard. Je garde quand même cette carte en complément pour vous, on verra plus tard, mais moi, ça résonne pour moi. Tentation, tu vois, la rose rouge, enfin le rouge, je ne sais pas. Voilà, la passion. Ok, je continue. Donc je disais, en bas de cette vidéo, vous avez une vidéo complète de janvier jusqu'à décembre pour les cancers, mois par mois, détaillée. Je vous invite à la regarder soit sur une période d'une année ou soit sur une période de six mois, de janvier à juin, ou sur une période de trois mois. Cette vidéo, je la déconseille de la regarder sur une période d'un mois parce qu'elle n'est pas représentative, d'accord ? Elle a vraiment été faite pour avoir une vue d'ensemble. C'est vraiment comme si on est en haut d'une montagne et puis on voit vraiment toute l'année dans sa globalité. Donc on ne peut pas juste regarder le mois de février ou le mois de mars, ok ? Voilà, ça c'est mon conseil après chacun, mais évidemment, fait comme il veut. Donc c'est parti ici pour les cancers. On va regarder sur le plan sentimental comment ça se passe. Moi, j'ai le rouge, je ne sais pas pourquoi la couleur rouge. Je parle de tentation, de luxure, de plaisir, de passion, de tentation. Attention, ça peut être tentation vers un petit peu tout au long de ce tirage. Ici, j'ai du rouge qui sort ici pour les cancers. Je n'ai aucune carte qui saute, c'est magnifique. On va aller les chercher. Ici, pour les cancers. Première carte pour les cancers. Ici, nous sommes au mois de février 2022. Ok. Ah ben voilà, tu vois, on a directement l'amour, la passion. Bon, tu vas me dire, j'ai la carte accusation. Attends, 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 on y va jusqu'au bout, enfant. Tu vois, un peu de sensualité. Ah, il y a un truc coquin, coquine là. Un petit... Tac, tac, tu vois. Tac. Mais attends, on va regarder. Ah ouais, quand même, deux fois. Bah, tu vois, la passion, la tentation. Je ne sais pas. Tu vois, je sentais quelque chose comme ça. Et puis, c'est la Saint-Valentin. C'est la période un petit peu des amours, tu vois. Donc, on a peut-être un petit truc un peu comme ça. Alors, les cancers, on a une ouverture. Et puis, dernière carte, la carte de la fatalité. Bon, et attention un petit peu là. Alors, la tentation, le plaisir, le désir, ce n'est rien de négatif, vous allez voir. Attendez qu'on place les cartes. Tout va venir petit à petit. Ici, donc, nous sommes chez les cancers, février 2022. On va regarder au niveau des chiffres, avec l'oracle d'Alexandra Gabriel, ainsi que les plumes. Donc, waouh ! On nous parle de liberté, pour vous, ici. On a la carte de la liberté. Liberté, ici, on est sur le plan sentimental. Voilà, je pense que pour des femmes, ou pour des hommes, ici, on a envie de se lâcher. On a des tentations, on a des envies, ici, chez les cancers. On a envie de liberté. On a envie de pouvoir vivre, enfin, sa vie sentimentale, comme bon, nous semble. Et la plume, ici. Quelle est la couleur de cette plume ? Plume fouchia. Ouais, donc, on est ici, dans l'amour, ici, pour vous. La plume fouchia. Avant de commencer la vidéo, j'avais la plume rouge, qui avait sauté. Donc, on va... Attends, on va faire ça comment ? On va faire ça, déjà. On va s'inspirer un petit peu de la créatrice, et puis, ensuite, on laisse partir dans mes intuitions. Mais je suis obligée d'utiliser un peu son livre, au début, pour que je puisse m'inspirer au maximum, par rapport au tirage. OK, donc, la plume. Non, ce n'est pas la plume rose, tu vois. C'est la plume fouchia. Il y en a deux, de couleur. Voilà. C'est l'insouciance. OK, on va parler d'insouciance. Ici, la plume fouchia vous indique qu'il est temps d'aller de l'avant en toute insouciance. Fini le temps des tourments, la félicité est arrivée. La plume fouchia vous demande de cultiver la joie qui est la nature profonde de votre âme. Si vous avez des tracas, il sera bien temps de vous y attarder ultérieurement. Pour le moment, l'heure est à l'insouciance. Ça vous parle ? L'insouciance ? C'est fou, parce que j'ai la carte de l'enfant qui m'indique aussi cette insouciance. Vous voyez ? Si vous êtes au cœur d'une période agitée, c'est en lâchant prise que vous verrez émerger la solution qui est sur le seuil de la porte d'entrée de votre âme. Ok, partons un peu dans l'insouciance. Est-ce qu'on intègre aussi la plume rouge ? Moi, j'ai envie de l'intégrer, ok ? Parce que je l'avais vu faire un salto avant. Pour moi, la plume rouge, elle indique la tentation, le luxe, la passion. Peut-être aussi la sexualité, vu que j'ai du rouge ici. Mais allons voir ce que Alexandra et Gabriel nous proposent avec la plume rouge. Donc vous, vous êtes gâtés. Je vous ai mis deux plumes pour le prix d'une. Non, je rigole. Allez, on va regarder. Je suis curieuse. Plume orange, non ? Allez-vous, la plume rouge, elle est là. La plume rouge vous met en garde contre les plaisirs éphémères. L'énergie de la tentation est au rendez-vous, mais vous pourriez vous y brûler les ailes. Incroyable ! Brûlez les ailes. Et j'ai la carte de la... Attention ! Vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec les vieux démons intérieurs, mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. Magnétisme et pouvoir de séduction doivent être utilisés à la juste fin pour éviter toutes désillusions. Alors là, vous m'emmenez, vous m'embarquez dans un endroit, là. Ah là là, ça va être... On se croirait chez les gémeaux, ici. Eh ben non, on est chez les cancers. Alors, asseyez-vous confortablement, ça va dégager. Parce que là, je suis obligée d'ouvrir mon champ d'intuition, d'être de plus en plus générale. Et puis là, en ayant lu ces deux plumes, donc comme quoi, c'est difficile pour moi de lire ces deux plumes qui sont un petit peu différentes. mais il faut s'accrocher parce que vraiment, prenez... Je vais parler de partie en partie. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vais peut-être essayer de séparer. Ça ne va peut-être pas parler à tous les cancers. Donc, j'attire vraiment votre attention d'être attentive sur ce que je dis, de ne pas surinterpréter. C'est moi qui fais la lecture intuitive et je pars dans mes intuitions. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc, la carte de la tentation, je suis obligée de commencer par celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'en brassant les cartes et en parlant des cancers pour le mois de février, c'est celle-ci qui a sauté en premier. Donc, je l'ai regardée, mais je l'ai remise dans le paquet. Et puis ici, dans le livre, si on reprend un peu, si on s'inspire d'Alexandra Gabriel, mais j'ai mon intuition aussi là-dedans, on nous parle de faire attention parce que j'ai la carte ici, fatalité de ne pas se brûler les ailes. D'accord ? Donc, je vais commencer un peu par du négatif puis ensuite, on va vers le positif. Ok ? Ici, on peut sentir certains cancers, hommes ou femmes. Là, j'ai la tentation ici. Avec la carte sexualité, d'habitude, je la prends comme carte de passion, de plaisir et tout ça. Là, aujourd'hui, je vais vraiment aller dans le sexe. D'accord ? On peut avoir ici, pour certains cancers, ben, il faut y aller. C'est ce qu'on nous dit ici. Des fois, on vit des situations qui ne sont pas évidentes, qui sont particulières. Et puis, on est emporté par ça. Vous comprenez ? On est emporté par une tentation. On est emporté par du luxe. On est emporté, peut-être, par une sexualité. On est emporté par ça, on ne sait pas comment faire. Vous voyez où est-ce qu'elle est placée, la carte sexualité ? C'est intéressant parce qu'elle est au-dessus, en dessous, pardon, de la carte amour. Donc, on peut avoir ici certains cancers. Pas tous. Prenez vraiment ce qui résonne en plus, ce qui résonne en vous. C'est très important parce que là, je vais toucher deux cancers complètement différents. Vous voyez, cette carte liberté ici, vous avez besoin de cette liberté. On peut parler de libertine. On peut ici, c'est un besoin. Besoin de féminité, besoin de... Besoin. C'est ok. Tu comprends ? On me dit, ils ont besoin de ça. Et c'est ok. On accueille tout ça. Bien évidemment, qu'on a la carte fatalité ici. La carte fatalité, c'est juste simplement pour vous dire, ce n'est pas une problématique. Il faut s'accrocher pour comprendre ce que je vais dire. Vous êtes ici dans une tentation. La tentation, c'est quoi ? On ne peut pas... La tentation, à vous définir, comment est-ce que vous, vous définissez la tentation ? Mais ici, je vous sens dans une relation sentimentale, peut-être extra-conjugale, où vous êtes peut-être célibataire et vous êtes avec quelqu'un qui est marié, ou une situation qui est un petit peu difficile, mais elle est passionnante. Tu veux que je te dise quoi ? Elle est passionnante, cette relation. Et puis, qui sait, peut-être même, peut-être même qu'il y a de l'amour. Donc, cette relation, on ne peut pas fermer la porte. Ou tu n'arrives pas à fermer la porte. D'accord ? Donc ici, on te dit, vas-y jusqu'au bout. C'est comme si on te donne un peu cette autorisation d'ouvrir cette porte. Je ne te dis pas que tu vas te brûler les ailes, mais c'est comme si cette tentation, il faut y aller jusqu'au bout. Cette relation, il faut la vivre jusqu'à son terme, peut-être. Parce qu'il y a des choses, des choses que tu vas apprendre dans cette relation. Alors, pour moi, cette tentation, cette relation que tu vis là, actuellement, je ne peux pas te dire non, n'y va pas. Ici, j'ai ouverture, mais je vois bien que l'ouverture de la porte, elle me dirige vers la fatalité. Je suis obligée de le dire ici en lisant cette lecture. Mais quand on arrive ici, qu'est-ce qui se passe quand on a cette problématique ? On comprend beaucoup de choses par rapport à sa féminité ou par rapport à ses désirs ou par rapport à ses choix. Tu vois ? La carte fatalité, elle n'est pas forcément négative. Dans une carte, on a une partie, on a un pôle positif, on a un pôle négatif. OK ? Vous voyez qu'on a quand même le soleil ici, là-haut. Donc, pour moi, on se lâche ici. On est dans l'insouciance. La carte rose, pour moi, on parlait d'insouciance. Elle parle d'insouciance. Moi, je parle aussi de passion. Pour moi, le rose, c'est aussi le bien-être. Le rose, ça calme. Le rose, ça apaise. Le rose, on est bien là-dedans. OK ? On va regarder dans ce tirage où est-ce que l'on voit le rose. Le rose, on le voit sur cette carte ici, sentimentale. Donc, pour moi, il y a, ça va être très fort sur le plan émotionnel pour tous les cancers. En tout cas, j'ai une protection pour vous sur le plan sentimental. Maintenant, si on part un petit peu de cette partie-là où je parlais de tentation, OK ? On rentre ici maintenant sur une autre relation sentimentale. Eh bien, on vous sent peut-être attaqué ici par votre conjoint ou par oui, par votre conjoint ou votre femme. Et puis, pour vous, on vous sent vraiment insouciante, insouciant. Vous vivez cette relation-là. On vous sent les cancers sur un petit nuage. Et puis, cette relation, je l'aime bien comme ça, ça se passe bien. J'aime vivre comme ça avec mon mari. Je me sens protégée avec ma femme. Voilà, on est complètement dans la souciance. On vit cette relation ici au mois de au mois de février et c'est OK. Je vous sens aussi ici, je suis obligée avec cette carte fouchia. Bon, non, tu vas me dire c'est du violet, ce n'est pas du fouchia. Bon, on a la robe de cette petite fille. Bon, il y a quand même du fouchia ici, tu vois, parce que là, j'ai un ruban. Donc, on joue avec son enfant intérieur, on joue ici avec son insouciance. Ça me relie tout à fait avec le livre, avec l'interprétation d'Alexandra Gabrielle. Ici, on voit cette insouciance, je l'ai ici au bout de la main. Ici, vous touchez cette insouciance, vous êtes avec elle. Et puis, c'est OK. Tu vois, c'est intéressant parce que là, il y a un autre enfant qui porte des chaussures rouges et qui est protégé. je suis obligée d'utiliser ces deux plumes. Donc, on joue avec l'insouciance et on joue avec la tentation. Est-ce que ça vous parle les cancers ? Je vais prendre maintenant la plume rouge ici qui va me parler de votre féminité et de votre sexualité. On voit ici la rose rouge positionnée ici sur la robe de la femme. donc, pour moi, le mois de février, c'est un mois très sexuel et sensuel. On voit que pour les femmes cancers, vous travaillez beaucoup sur votre féminité, votre sensibilité, votre charisme. Et ça, ça se ressent. Beaucoup de femmes cancers aussi vont peut-être travailler un petit peu. Je suis obligée d'aller là-dedans, un peu son sex appeal, un peu son... Vous voyez, sa séduction. On vous sent très séductrice. Ou pour les hommes cancers, vous allez rencontrer une femme très séductrice, très belle, très sensuelle, insouciante aussi. Voilà. Et puis, enfin, cette plume rouge, elle est... Regardez où est-ce qu'elle est placée. Elle est placée ici, avec la sexualité. on voit du rouge. Donc, pour moi, il y a une action ici, très clairement. Donc, vous voyez, ici, le juge, il est habillé avec du rouge. Ici, on est envahi par cette tentation, par ce luxe, par cette envie. Et là, avec ces trois cartes, on me dit très clairement, oui, on va se lancer. Oui, je prends la décision de me lancer. Oui, j'ai envie de goûter à cette tentation. Oui, je prends cette décision de revivre ma féminité. Oui, je prends la décision, alors, ce n'est pas que sexuelle, mais oui, je prends la décision de vivre cette relation de manière passionnelle. Oui, je prends ma décision aussi, si on prend la carte rose, ici, d'acter aussi ma vie sentimentale. J'ai plusieurs infos ici. Il est très difficile pour moi, ce tirage. Pour les tout nouveaux, si vous venez d'arriver, je vous invite à aller regarder d'autres tirages. Le tirage, par exemple, trimestriel pour les cancers. Ici, ça va un petit peu partout, mais habituellement, ce n'est pas comme ça. Mais là, ici, en février, c'est comme ça. Ça va être comme ça. beaucoup de passion. J'ai la passion, j'ai la liberté, j'ai tout ici. Donc, à vous de prendre cette décision. J'ai deux fois la carte décision qui est sortie ici. Alors, pour les femmes qui sont en couple et puis que la vie est monotone et que vous vivez avec un homme ou franchement, alors là, si on a des hommes cancer et puis que vous venez regarder le tirage de votre femme cancer et que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'elle est si froide et distante, là, ici, ça nous indique très clairement que la femme cancer a besoin d'une certaine liberté, a besoin de se retrouver. Oui, il faut faire attention parce que là, on peut prendre des décisions d'envie d'autre chose. on peut avoir l'envie. Là, on a quand même accusation, prise de décision, il faut faire attention. C'est un moi un peu comme ça. Voilà, je vis dans l'insouciance et dans cette tentation, c'est une mixture à vous d'interpréter. J'ai hâte d'écouter et de lire vos commentaires par rapport à ce tirage. On est entre la tentation et l'insouciance. Pour moi, certains cancers, hommes ou femmes, vous y allez. On part dans cette tentation parce qu'on aime cette tentation puis j'ai envie d'y aller. On pourrait croire ici que votre subconscient vous indique ici parce que vous voyez, j'ai la plume ici puis la maison derrière cette ouverture, il y a du rouge. Vous voyez ici dans la maison. Donc, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie. vous comprenez, c'est vous qui allez donner cette orientation au courant du moi. Je n'ai pas la réponse ici. En tout cas, je sais qu'au niveau des énergies, pour moi, vous êtes bien comme ça. Vous êtes bien comme ça et c'est OK. Vous avez besoin de revivre ces sensations-là. Vous avez besoin de cette liberté. c'est votre enfant intérieur peut-être qui vous parle et qui vous dit « Ouais, c'est ce que je veux. Oui, Hélène, à m'écrit le bien haut et fort que oui, je veux cette ouverture. Oui, je veux cette liberté. Oui, je veux vivre une relation sentimentale différente que ce que j'ai eue dans le passé. Voilà, on va regarder très intense ce tirage. J'espère que ça va résonner. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition si on pourrait nous donner des petites informations complémentaires par rapport à ce tirage. Alors, tous ceux qui sont en couple où ça va très, très bien, donc ça va très, très bien. On voit un amour. J'ai sorti la carte amour. Donc, pour tous ceux qui sont en couple, c'est parfait, d'accord ? C'est parfait pour les célibataires. C'est juste top aussi ce tirage. C'est parfait pour les célibataires. Maintenant, pour tous ceux qui sont en couple et qui sont attirés par un autre compagnon ou une autre compagne, c'est ça. C'est peut-être un peu plus complexe ici, mais ce n'est pas grave. On me dit qu'il faut y aller. Vous voyez ? Des fois, on a des événements dans nos vies. C'est comme ça et c'est OK. Il faut y aller jusqu'au bout parfois. Je ne pousse pas ici à la tentation. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire, mais... il y a un apprentissage ici. Vous voyez ? Allez ! âme-sœur. Ah ouais, alors si en plus de ça, c'est votre âme-sœur, alors c'est vrai que ça complique encore plus. Oh mon Dieu, ce qu'on arrive chez les jémouilles, sinon. Parce que les jémouilles me donnent du travail. Mais là, non, on est vraiment chez les cancers. Alors, c'est votre âme-sœur. Alors, si vous êtes dans une relation où, tu vois, il faut y aller. Si c'est une relation femme-jumelle ou âme-sœur, voilà, il y a des obstacles. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut y aller jusqu'au bout, le cancer. D'accord ? Je vous vois ici, je vous vois ici, vous avez rencontré votre âme-sœur, tout est harmonieux, tout se passe bien. Vous êtes insouciants, ça se passe bien. On peut avoir une relation où il y a peut-être des obstacles, mais ce n'est pas grave. Il y a des obstacles. Ici, moi, on me dit de te dire, homme-cancer ou femme-cancer, vas-y, lâche-toi. Tu vois, sors de cette cage, parce que ça te parle, ça. Vis ta vie, sors de cette cage. Cherche ta liberté. Tu vois, on t'ouvre deux fois la porte, on a l'ouverture, on a l'ouverture. Moi, j'ai juste envie de te dire par ce tirage, vas-y, parce que tu vas apprendre des choses. C'est le mot ici pour tous les cancers, vas-y, tu peux y aller. C'est ton âme-sœur, donc vas-y, tu peux y aller. Ça peut être une relation où il y a des obstacles, où il y a des difficultés. Vas-y, laisse ton insouciance, vis cette relation avec toute cette passion dont tu as envie. C'est comme si ton ange gardien ou ton guide voulaient te dire, c'est ok, vas-y, tu peux y aller. Je ne pousse pas à la tentation, je pousse à la, à une vibration ici. Cette lune-là, avec l'amour ici, c'est quand même fort. Tu ne peux pas dire à quelqu'un à ce stade-là, ici, écoute, non c'est bon, ferme la porte, rentre chez toi. Tu ne peux pas non plus, tu vois, c'est comme ça. Voilà les cancers, j'espère que cette lecture intuitive fait résonance avec vous. On a de l'harmonie, on a de la passion, on a de l'amour, on a de l'insouciance. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire un petit retour en bas de cette vidéo ou par WhatsApp, comme vous me le faites habituellement, par rapport à ce tirage dont j'utilise maintenant l'oracle des plumes et des nombres pour me dire si pour vous ça résonne. J'ai beaucoup aimé ce tirage, il était assez complexe mais pour moi, il était assez clair. C'est vis ta vie, vis ta passion, laisse ton cœur parler. Moi, quand il y a la carte enfant, j'aime toujours parce que je trouve qu'en tant qu'adulte, on nous a fait perdre cette insouciance. Qu'est-ce que c'est bon de vivre comme les enfants, toujours, tu vois, c'est ça. Donc moi, j'ai envie de te dire de continuer et d'avancer. Comme tu avances actuellement, c'est OK. C'est OK pour toi. C'est OK pour l'univers. Voilà. Et puis, si tu désires un accompagnement, c'est avec plaisir que l'on peut parler de ces obstacles, de cette tentation. Tu peux m'envoyer un message par WhatsApp et je me ferai un grand plaisir de t'accompagner. Actuellement, il y a une offre promotionnelle, il y a moins 30% sur une séance avec moi de 30 minutes ou d'une heure. Voilà. Je te souhaite un excellent mois de février et puis je te dis à bientôt. tschüss. Sous-titrage Société Radio-Canada